bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo aujourd'hui on va parler du président celui d'alain gallo cette sortie qu'il a fait aux côtés de aux côtés des états unis surtout il s'est prononcé sur cette affaire air guinée mais cette fois ci le président de l'ufdg a mis les points sur les yeux il dit ceci si je suis dehors ce n'est pas parce que j'ai peur de la justice ce sont là les mots du leader de l'ufdg et la cellule d'alain gallo qui fait l'objet d'une procédure d'enquête liée à lier à son implication dans la vente de la compagnie air guinée le président de l'ufdg le président c'est le dalai diallo qui n'a joué aucun rôle dans cette affaire qui selon lui est déjà frappé par la prescription il dit j'étais plus heureux et j'ai salué que ce dossier soit envoyé à la justice même s'il est frappé par la prescription c'est des opérations de privatisation qui ont été menées sous la pression de la banque mondiale en 2002 donc il y a plus de 20 ans je n'ai joué aucun rôle il est passé par le conseil des ministres qui l'a approuvé a-t-il déclaré le présent de l'ufdg cette opération a été aussi menée exclusivement par le ministère des finances après l'adoption de la décision au conseil au conseil des ministres et soutien le président c'est le dalai diallo qui dénonce un dossier purement politique c'est purement politique en raison de mon opposition ou de ce qu'on a considéré mon empressement à aller aux élections et mes critiques vis-à-vis des dérives de la transition c'est ce qui m'ont voulu et valu cette convocation à la crée fort la cour de répression des infractions économiques et financières vous savez dans cette affaire air guinée et tout le monde a compris que cette affaire il cachait des choses parce que c'est le dalai diallo n'était pas le seul leader à l'époque je vais dire le seul ministre à l'époque qui était impliqué dans cette affaire mais quand ils ont renvoyé le dossier air guinée devant la crée f en tout cas on a juste vu la comparution de mama de sila qui est l'acheter pour moi c'est qui n'est pas aussi du tout normal parce que même si tout le monde sait et mama de sila était proche du feu général en s'en a compté mais lui il est acheter il n'avait rien en tout cas avoir dans cette affaire air guinée même si c'est lui qui a acheté et on a vu aussi que dans cette affaire seulement c'est le dalai et mama de sila en tout cas qui sont mis en avant et pourtant celui qui était chargé de la privatisation à l'époque des faits est totalement libre mais moi je me posais la question et je ne suis pas le seul et si c'est le dalai par exemple n'était pas un leader politique est ce qu'on allait réveiller cette affaire air guinée aussi mon deuxième analyse c'est que cette affaire est guinée si c'est lui était en tout cas d'accord avec tout ce qui se passe avec avec la transition est ce que on allait encore réveiller l'affaire air guinée en tout cas je ne suis pas la seule personne qui se pose cette question mais on comprend que si celle nous était d'accord quand même il était avec les autorités de la transition même si on envoyait ces dossiers air guinée devant la crieff on allait soit classer le dossier ou bien le l'innocenté en tout cas dans l'affaire mais si vous voyez toujours ces dossiers air guinée en train toujours de traîner aux côtés de la crieff ce qui veut dire jusqu'à présent ils n'ont pas encore attrapé le gros poisson et le gros poisson c'est celui d'aller parce que ce qui est clair ce qui est clair le dossier air guinée ils vont pas du tout classer ce dossier parce que ces dossiers et devant la crieff et a pour but en tout cas selon moi mon analyse d'empêcher c'est loup de rentrer en guinée parce que c'est loup voyant et le cas des anciens dignitaires du rpg arc-en-ciel et si il ya un dossier qui plante sur lui aussi sur sa tête au côté de la crieff ça va un peu freiner au fait et l'engagement des cellules d'alent même s'il est engagé ça va être juste en dehors de la guinée mais ça ne va pas être sur le terrain et tant que ce dossier air guinée plan sur la tête des cellules d'alent ça va l'empêcher en tout cas de prendre la décision de rentrer en guinée moi c'est mon analyse c'est mon analyse mais pour moi ce dossier est juste à la crieff pour en tout cas empêcher c'est loup de se retourner en guinée sinon quelque chose est une compagnie qui avait plusieurs avions et certains ont été vendus même avant l'arrivée des cellules mais pourquoi c'est seulement et la compagnie l'avion dont c'est lui impliqué dans la vente seulement qui se retrouve aux côtés de la crieff et pourtant il y avait un autre avion qui a été vendu aux côtés d'une de nigéria mais on n'en parle pas pour cet avion on n'en parle pas c'est seulement l'avion ou c'est impliqué dans la vente c'est pour cette poussée c'est pour l'avion là seulement qu'on en parle sinon s'il y avait rien derrière cette affaire sincèrement on allait surtout abandonner et cette affaire de air guinée si on veut acheter et et notre avion on l'achète mais quand même qu'on qu'on en fait qu'on qu'on arrête de nous timpaniser à cause de cet avion parce que quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans de cela mais toujours on est là à parler air guinée air guinée air guinée cherchons d'autres appareils en tout cas pour oublier cette cette affaire là qui est d'une affaire de je sais pas d'une affaire de 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 quelle année on arrive à oublier ça chercher un autre appareil c'est tout moi je pense et c'est la merde chose mais on a tous vu cette affaire même autant de 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 l'ancien régime à chaque fois et si c'est à l'approche des élections toujours on réveille on réchauffe cette affaire de air guinée alors moi j'avais salué quand même pour que celle nous rentre et pour pouvoir faire face à cette affaire au fait pour en tout cas effacer cette affaire air guinée et dans son comment on appelle ça dans son parcours mais vu tout ce qui se passe là moi je sais c'est pas pour demain le retour du du président de l'ufdg même si on a vu l'annonce du parti concernant le retour de celle ou à au pays mais pour moi c'est pas pour le moment ce n'est pas du tout prêt à revenir en guinée et pourtant tant que les leaders ces leaders influents ne rentrent pas au pays ça ce qui ce qui se passe actuellement là ça va continuer dans le pays et on n'aura on n'aura jamais la visibilité dans cette transition alors affaire air guinée tout le monde sait que c'est un dossier purement politique alors moi dans cette affaire air guinée et voilà ce que j'avais à dire c'est juste une petite analyse qu'on a fait concernant la sortie du président de l'ufdg en tout cas qui s'est exprimé encore pour une énième fois et concernant cette affaire air guinée partager la vidéo maximum la famille on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501